Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus pour ce petit dossier. La chute des cryptos commence à être assez énorme, il y a vraiment des altcoins. Encore aujourd'hui, le bitcoin a l'air de à peu près se stabiliser. Il y a encore des altcoins qui prennent des gros cartons. Vous le savez, tous les jours, j'investis massivement et je vais continuer, je pense, sur plusieurs semaines si le marché stagne jusqu'au 25200. Je pense qu'il y a du mou à la baisse. Dans ce cadre-là, je vous ai fait un petit dossier, vous allez voir, j'ai pris deux gros paris, deux assez grosses positions. Je vous montre concrètement les portefeuilles. J'ai pris ces deux grosses positions, ce sont deux dossiers hyper risqués. L'un pour du court terme pour jouer la tendance, un pour sur du très long terme. J'ai investi à horizon 4-5 ans, je vous montre tout ça, c'est parti. Donc au niveau de la map, à la mi-journée, qu'est-ce qu'on a ? On a un marché qui se redresse petit à petit, par contre on voit encore des très très gros cartons. On a des moins 10, STX qui prend cher, on a même Matic, je trouve qu'il est très très faible. On commence à avoir plus de volume sur les marchés. La première crypto sur laquelle je vais rentrer assez massivement, et je vais vous montrer tout simplement ma position en portefeuille, c'est Vojack. Donc je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais j'assume complètement. Ça veut dire que c'est typiquement une position, je peux tout perdre. Je l'assume complètement, des énormes risques. Après, ce qui me plaît beaucoup avec ce token, c'est qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Il est arrivé il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois, il est rentré, il valait 3-0-1. Il a chuté un peu, il s'est stabilisé autour des 3-0-1, un peu en dessous on va dire. Voilà, il a explosé, il allait chercher 10. Donc là, il a fait x10 entre là et là. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a perdu 70%. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on parle énormément de PP. Moi, mon sentiment par rapport à la tendance actuelle, c'est que PP peut être un peu le Dogecoin de 2023, comme Dogecoin l'a été en 2020-2021. Et je pense qu'on n'en parle pas encore beaucoup, parce que ça se développe un peu dans l'ombre. Mais je crois beaucoup en ce bonhomme-là, Vojack. Moi, j'aime bien en tout cas, c'est une icône pour moi sur Twitter. C'est vraiment un projet qui peut être un peu le Shiba Inu. Un peu comme l'a été Shiba Inu, c'est le numéro 2. Il peut aussi vraiment exploser. Je sais qu'il y a énormément de tokens. Moi, je n'ai pas envie de me diversifier. J'ai un peu de PP. J'ai pris une grosse position. J'ai initié petit à petit. Et en fait, je n'arrête pas d'acheter par 50, 100 euros. Et je commence à avoir une assez grosse position. J'ai doublé, voire triplé ma position ce matin. Je vous montre ça. Ce qui me plaît, c'est que ça vaut 24 millions. N'oubliez pas, Vojack, ça vaut un milliard. Donc juste, ça rattrape PP. Ça peut faire x40. Après, dans la folie des même coins, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que PP peut encore exploser, faire un nouvel ATH. Ce token-là, on voit bien qu'il ne vaut rien du tout. Je n'ai pas envie de vendre du rêve. Mais je pense qu'il peut faire x100. Parce qu'il monterait à 2 milliards. Par contre, quand il vaudra 2 milliards, il faudra vraiment savoir vendre. Et je pense que j'aurais déjà bien vendu avant, par palier. Et exactement comme je vous ai expliqué sur PP, j'ai mis des ordres de vente. D'ailleurs, j'ai commencé à vendre quand il a tapé un 40. J'ai vendu et j'ai encore des ordres de vente plus haut, par palier. Donc au niveau du cours, voilà, vous avez toute l'histoire du cours ici. Un plus bas ici. Ça a explosé. C'est en train de bien baisser. Peut-être que ça va venir encore digérer. Mais je trouvais qu'ici, c'était un cours intéressant. 65, 70% de baisse à peu près. C'est énorme. Le tokenique vaut 20 millions. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. J'en ai pris 2 millions tout simplement. Donc voilà, en tout, ça m'a coûté 650 euros quand même. Ça commence à être un certain montant. Mais je l'assume complètement. Et surtout, c'est une question de proportion. Ça ne représente même pas 1% de mes portefeuilles. Voilà, c'est des 0 quelque chose pour 100. Même si c'est un gros montant. Et à titre personnel, si je les perds, je les perds. Je ne vais pas dire que j'ai vu un tweet ou j'ai vu quelqu'un en parler. J'assumerai complètement. J'assume. Par contre, si ça explose, on en reparle. Parce qu'il suffit que ça monte à 1 centime. Ça vaut 2000 euros. 1 centime, c'est complètement atteignable. Et on va suivre ça tout simplement. Mais un projet très très risqué. Faites vraiment super attention. J'ai mis un assez gros montant. Mais voilà, j'assume le risque. Je joue le fait que PP, la même mania, elle va continuer sur 2023-2024 avec les élections US. Et que Vojax, ça peut être le numéro 2 dans cette mouvance. Tout simplement. Le deuxième, c'est BitTensor. BitTensor, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est rentré sur Mexe. Ça n'arrête pas de baisser de 93. Je n'ai pas arrêté d'en acheter. Et ce matin, j'ai acheté une grosse position. Vous allez voir. Là, vraiment, on commence à rentrer dans un assez gros montant. J'ai vendu tout simplement des actions à l'ouverture. Des belles positions en bourse. Et j'ai mis de la liquidité sur BitTensor. C'est un dossier exactement comme le Bitcoin. Il y en a 21 millions. C'est un mix proof of work, proof of stake. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du stacking. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Et je vais vous expliquer ma stratégie. Ils ont émis 20%, mais vous allez sur le site, ils sont à 4,5 millions. Ça vaut 159 millions. Dilué, mais dans 150 ans, ça vaudra 800 millions. Donc, c'est un pari. C'est de l'intelligence artificielle décentralisée. C'est la même mécanique que le Bitcoin. Ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, on est 4093 à en avoir, des holders. Si vous regardez le cours, ça vient de zéro. Comme les vrais projets 100% proof of work, ça vient de zéro et ça monte petit à petit, comme le Bitcoin. Donc, ça a touché 100, ça a baissé. Mon pari, c'est que ça retouche 100. Après, mon calcul, il est simple. C'est que je me suis dit, je vais en investir pas mal. Et le but, j'aime bien les chiffrons, c'est d'en avoir 100. Vous avez parlé de 21, finalement, je préfère 100. Parce que 100, finalement, ça vous rapporte ça. Ce que je regarde surtout, c'est pas les montants. Parce que là, c'est le cours aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de tokens que je vais accumuler. À peu près 2,20. Et ça me plaît tous les mois. Et tous les ans, j'en accumule 26. J'en fais pendant 4-5 ans. 200, je vais passer à 200. Parce qu'à chaque fois, vous en avez 110. Donc, ça rajoute des plus grands montants. Après, il faut être honnête. C'est du proof of work et tout ça. Il y en a 21 millions. C'est sûr et certain. C'est structurel dans ce projet-là. Le taux de stacking va baisser. Tout simplement. Donc, je me suis dit, c'est tout de suite qu'il faut en mettre beaucoup. Parce que le taux est à 26. Je pense qu'au fil des mois, des trimestres, des années, il va baisser à 22, à 18. On connaît ça sur plein de projets. À 15, à 10. Et donc, il faut en profiter tout de suite. C'est maintenant que j'ai envie d'accumuler. Et après, au niveau du graphique, il n'y a aucune analyse à faire. Parce qu'il n'y a pas d'historique. Le truc, il est rentré sur Mexé le 3 mars. Il n'arrête pas de chuter. Il a perdu, pareil, un petit 60%. Même s'il baisse encore. Et je pense, je vous le dis, même si ça baisse encore. Mais par contre, pour que j'en reprenne, il faut qu'il descende le dernier palier. J'espère. Ou quoi ? En tous les cas, le prochain palier à 30 dollars. Et à 30 dollars, tout simplement, je reprends dans une petite dizaine. Si ça descend à 20, j'en reprends une petite dizaine. Peut-être même plus. Et je vous montre concrètement. Regardez, on est sur Bitensor Node. Ça, c'est mon validateur. Ça, c'est mon compte. Et donc, j'ai un peu craqué. J'en ai 97, là. Donc voilà, ça va vite monter juste avec le stacking. Je vais arriver à 100 rapidement. Et on verra en fonction des opportunités. C'est du très, très long terme. C'est un plan d'investissement. Mais j'ai envie de dire, imaginez le token, il explose. Moi, j'en accumule deux par mois. Si le token, il remonte juste sur ses plus hauts à 100, finalement, ça m'a rapporté 200 et quelques euros par mois. Par contre, c'est un gros investissement. Ça m'a coûté 4000 euros, mine de rien. Mais voilà, j'assume complètement. 200, j'espère passer à 200 avec le temps. Et peut-être en rajouter un tout petit peu. J'ai fait le plus gros, je pense, au niveau du token. J'aimerais bien avoir un chiffron ici, que ça me rapporte 0,1 tous les jours. Voilà, donc deux dossiers quand même très, très risqués. Deux positions fortes. Mais je voulais vous les partager. En particulier sur Vojack, faites super attention. C'est du casino, voilà. Moi, je peux aller au casino et mettre 1000 euros. Donc, c'est peut-être un peu ça sur Vojack. Mais j'aime bien ce personnage. J'ai envie de miser dessus, tout simplement. Il me plaît bien et j'ai envie de faire ça. Alors, en tous les cas, j'espère que ce dossier vous a plu. Faites très attention à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes.